Et si 2020 était un film ? Non parce que sérieusement, avec tout ce qui s'est passé en une année, je vois que ça. Et puis le réalisateur était vraiment nul. Bref, on va essayer de réaliser une bonne annonce pour cette année 2020 en respectant les codes pour faire un bon trailer. Allez, let's go ! Petit disclaimer avant que la vidéo commence, je voulais préciser que cette année 2020 a été très grave. Même si on en rigole, il ne faut pas oublier qu'il y a eu des morts et qu'il y aura des conséquences à long terme. Nickel, j'ai pourri l'ambiance. La première question, c'est comment sont faites les bonnes annonces ? Car oui, au cinéma, tout est codifié. D'ailleurs, je suis sûr que vous avez déjà remarqué des points communs qu'on retrouve dans tous les trailers. Et c'est assez drôle, car on peut voir que la plupart d'entre eux sont construits de la même manière que les films, en trois parties. La première partie présente l'univers, les personnages. Bref, elle met en place le film. Ensuite, le spectateur rentre dans l'histoire, il comprend l'intrigue principale. Pour finir, on arrive au climax, c'est le point culminant du film. Puis, dans la troisième partie, on retrouve tous les événements impressionnants. Les gros effets spéciaux et les scènes d'action. Évidemment, il y a aussi de la musique. Ce n'est pas toujours la bande originale du film, car les trailers sortent parfois avant même que la musique ait été composée. Par contre, on retrouve souvent des musiques connues, car elles parlent au spectateur et elles donnent tout de suite l'ambiance. Ces chansons sont en général mélangées à des musiques épiques pour avoir une base rythmique, afin d'écaler les différentes séquences du montage. Voilà, maintenant qu'on connaît le fonctionnement des bandes annonces, on va pouvoir créer la nôtre. On va s'orienter vers un style blockbuster catastrophe. C'est cool, car on va pouvoir caser tous les événements horribles de 2020. L'explosion à Beyrouth, le corona, les incendies, ouest-ce d'air ? Tu prends tes caleçons sales, et je suis hors de ma vue ! Etc. J'ai donc sélectionné plusieurs plans de villes désertes à cause du Covid, et des extraits de journaux télévisés qui annoncent de mauvaises nouvelles. Il y avait du choix. Eh bien, c'est parfait, on va pouvoir passer au montage. Au fait, j'ai oublié de préciser, mais le concept de faire une bande annonce sur 2020 ne provient pas de moi. Il vient de TikTok, où plusieurs créateurs se sont lancés ce défi, et j'ai trouvé que c'était une excellente idée. En plus, ça me permettait de vous parler de la façon dont sont faits les trailers. Si vous faites du montage, n'hésitez pas à me dire quel logiciel vous utilisez, et on pourra en discuter tous ensemble. Et tant que je vous tiens, dites-moi si les vidéos où on fait du montage, et où on parle de cinéma, ça vous intéresse ? Perso, je suis chaud pour en faire plus, mais c'est vous qui décidez. Je pense que la nature nous envoie un message. Elle nous teste sur notre détermination. Nous sommes en guerre. L'ennemi est là. Invisible, insaisissable, qui progresse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Et bien je suis plutôt content du résultat. Par contre, je trouve que le début du trailer est un petit peu trop lent, qu'on risque de s'ennuyer. Vous en pensez quoi vous ? Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner, ça m'aiderait énormément. Sur ce, salut les gens, bon beurre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501